Qu'ils chantent, qu'ils se mettent au travail, qu'ils chantent, c'est tout. Parce que c'est ce que les gens ont envie de voir. Les voix d'eau, c'est le seul artiste, quand tu te vas sur sa page, comment est-ce que tu as le nouveau son camp ? Tu sais, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ce que tu appelles baisse des régimes, pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Parce que quelqu'un qui va, qui court, qui court, qui court, qui s'en bat, s'en bat, s'en bat, jusqu'à un moment, tu vois, c'est comme une voiture, tu vois. Tu vois, pour accélérer, à un moment, tu lèves le pied, tu vois, ce que je veux dire ou pas. Donc, ça peut être de façon volontaire, tu vois. C'est-à-dire, tu peux prendre des vacances, comme ça peut être l'environnement qui t'oblige à mettre une pause. Et puis, il y a des problèmes aussi personnels, tu vois. Certains acteurs du coupé décalé, tu vois, sont en baisse des régimes. Là, je suis d'accord, mais dire que le coupé décalé en lui-même en baisse des régimes, je ne suis pas d'accord, parce que le coupé décalé, aujourd'hui, il est pratiqué par une nouvelle génération d'artistes qui font, comment on appelle ça, ce qu'ils appellent pyama, même maïmona et tout ça, tout ça, ça pue du coup décalé en fait. Facebook m'a sanctionné pour divulgation de fausses informations, tu vois. Le truc, c'est qu'ils m'avaient déjà prévenu de rectifier ou de supprimer le poste, mais tu connais, j'ai tellement de notifications que je n'ai pas vu en fait. Et donc, ils ont un seul processus de sanction. Et ça va faire aujourd'hui dix mois que je suis presque pas visible, mais suffisamment. Bref, il y a eu un clash entre les deux maisons, et comme moi j'ai des sons qui sont distribués chez Universal, du coup, j'ai fait partie des dommages collatéraux, toutes mes chansons sont muettes sur TikTok. Non, la musique, c'est le film, c'est l'inspiration, c'est pas quelque chose qui est carré. Peut-être qu'on peut tomber sur le mauvais jour, on peut tomber, tu vois, non, souvent ça marche, souvent ça marche pas. Vous voyez ce qui marche, c'est ce qu'on sort, ce qu'on présente, mais Derek, je sais pas combien de sons on a fait derrière. Mais c'est bon à le savoir. Par exemple, avant de sortir une chanson, il faut te dire que j'ai enregistré au moins peut-être dix ou douze comme ça, derrière. Non, ça encore, je pense que c'est un mauvais procès, parce que même du vivant d'Arafat, le coup est décalé, déjà, allait mal. Tu vois, moi j'ai demandé ça parce que je suis un acteur de la chose, tu vois. Sous-titrage ST' 501